Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui traite de la séance 4, celle du 13 avril, c'est-à-dire de mardi dernier, et pendant laquelle on va essayer de terminer les applications de TD concernant les expressions et l'utilisation des fonctions de production qu'on a vues ensemble. Et puis on va attaquer aussi, juste après, la deuxième section qui traite des isocomptes, c'est un petit peu l'équivalent des courbes d'indifférence chez le consommateur, et on va voir un petit peu comment peut-on les définir, leur signification, comment on peut les représenter graphiquement, l'équation de l'isocompte, etc. C'est à peu près la même chose qu'on avait fait pour les courbes d'indifférence chez la théorie du consommateur, très bien. Alors, on avait terminé avec les applications de TD concernant la fonction linéaire, qui représente les inputs parfaitement substituables, et les fonctions Cobb de glace, qui représentent les inputs imparfaitement substituables. Donc il nous reste deux applications à travailler ensemble, et qui porteront bien sûr sur la fonction liantief, qui, elle, représente les facteurs complémentaires. Donc, application 5. Donc, je vais vous donner l'énoncé rapidement. Alors, soit la fonction suivante, donc QKL, qui est égale au min, K sur 3, L sur 9, donc chaque fois que vous avez min, ça veut dire que vous avez une fonction liantief, et donc les facteurs sont complémentaires, forcément. Très bien. Donc, première question, préciser la nature des inputs, d'accord, et interpréter les chiffres, c'est-à-dire donner la signification, d'accord, la signification des chiffres 3 et 9. 9, ok ? Très bien. Donc, je vais répondre au fur et à mesure, au lieu d'écrire toutes les questions, etc. Donc, voilà. Alors, première question, donc la nature des inputs. Donc, je regarde la forme. Donc, si on me donne la forme de la fonction de production, je peux en déduire facilement la nature des inputs. Comment ? Eh bien, si j'ai une fonction linéaire, c'est-à-dire de type MK plus NL, c'est-à-dire un chiffre qui est multiplié K plus un chiffre qui est multiplié L, donc je suis en présence de facteurs parfaitement substituables. Si j'ai une fonction cop de glace avec AK à la puissance Alpha, L à la puissance Beta, donc j'ai des inputs imparfaitement substituables. Et si j'ai une fonction où, à l'intérieur, j'ai min K sur un chiffre L sur un chiffre, ça veut dire que c'est une fonction liante F, donc les facteurs sont complémentaires. Donc, on écrira. Donc, on a QKL, donc réponse, qui est égale au min de K sur 3, L sur 9. Donc, ça, c'est une fonction de type liante F, n'est-ce pas ? C'est-à-dire QKL est égale au min de K sur A, L sur B. Pas conséquent, eh bien, K et L, tout simplement, sont des facteurs complémentaires. Voilà un petit peu, donc, le raisonnement, la justification. D'accord ? Très bien. Alors, les chiffres maintenant, donc, 3 et 9, à quoi correspondent-ils ? Là, effectivement, donc, on a min de K sur 3, L sur 9, donc, on a dit, donc, ça représente une fonction liante F de type K sur A, L sur B. Ça veut dire, tout simplement, que le chiffre par lequel je divise la quantité de capital, c'est-à-dire 3, il correspond à petit a. Et le chiffre par lequel je divise la quantité de travail, et c'est exactement, donc, petit b. Très bien. Donc, à quoi correspond petit a ? Donc, on a déjà donné la définition dans la séance précédente. Eh bien, petit a, c'est quoi ? C'est la quantité de capital nécessaire pour produire une unité d'output. De la même manière, petit b, c'est la quantité de travail nécessaire pour obtenir une seule unité d'output. Imaginons que je produis des voitures, donc, petit a, ça va représenter la quantité ou le nombre de machines nécessaires pour produire une seule voiture, et petit b, ça sera le nombre de travailleurs, d'ouvriers nécessaires pour produire, fabriquer une seule voiture. D'accord ? Très bien. Donc, 3, c'est petit a, donc, c'est la quantité de capital, donc, c'est la quantité de K nécessaire pour Q est égal à 1, pour simplifier, pour écrire plus vite. C'est-à-dire pour obtenir une seule unité d'output. Q, donc, c'est toujours la quantité d'output. Très bien. Ensuite, le chiffre 9 qu'on a, eh bien, pareil, c'est petit b, et c'est la quantité de travail nécessaire, n'est-ce pas, pour obtenir une seule unité d'output, donc, de la même manière. Très bien. Donc là, pendant cette application, vous l'avez bien compris, on va essayer juste d'interpréter, de revenir sur la signification des composantes et des éléments de la fonction liée en TIEF. Alors, deuxième question, toujours dans cette application, la cinquième, que représente que représente d'accord, K sur 3 et L sur 9. Quelle est leur signification ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? D'accord ? Très bien. Alors, K sur 3, donc on a dit 3, c'est petit a, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? K sur 3, c'est K sur A. Et K sur A, souvent les étudiants, ils disent, oui, comme je prends la quantité de capital et je la divise par petit a, eh bien, donc, K sur A, c'est aussi une quantité de capital. Faux ! C'est complètement faux, hein ? Donc, au contraire, K sur petit a, ce n'est pas une quantité de capital, donc d'input, c'est une quantité d'output, d'accord ? Et je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc c'est-à-dire que si je prends la quantité de capital totale et je la divise par petit a, c'est-à-dire combien il me faut du capital pour produire une unité d'output, eh bien, ce que je vais obtenir, c'est la quantité d'output, d'accord ? Que je peux produire avec la totalité du capital qui est disponible dans l'entreprise, d'accord ? Donc, faites attention par rapport à ça parce que souvent, on mélange un petit peu les choses. Donc, j'écris K sur 3, OK ? Alors, je vais essayer de faire glisser un petit peu la feuille comme ça. Voilà. Donc, K sur 3, c'est K sur petit a et donc, c'est la quantité d'output que je peux obtenir avec la totalité de capital. Donc, je vais l'écrire ici. C'est la quantité d'output obtenue avec la totalité d'accord ? Du capital disponible. Quantité de capital disponible dans l'entreprise, bien sûr. Donc, si j'ai 150 machines, donc, voilà, je prends 150 machines, je la divise par la valeur de petit a, ça va me donner combien je peux obtenir d'output, donc, avec tout ce capital. OK ? Très bien. Donc, de la même manière, L sur 9, ce n'est pas une quantité de travail. Non, c'est une quantité, bien évidemment, d'output. Pareil, c'est L sur B et donc, c'est la quantité d'output que je peux obtenir avec la totalité des ouvriers ou du personnel. OK ? Donc, on va l'écrire ici, c'est la quantité d'output obtenue avec la totalité, n'est-ce pas, donc, du travail. On va l'écrire comme ça, avec la quantité totale du travail, bien sûr. OK ? Très bien. Donc, voilà pour la signification de K sur L. Lorsqu'on prend la quantité de capital et on la divise par petit a et on prend la quantité de travail et on la divise par petit b, on obtient donc la quantité d'output qu'on peut obtenir avec la quantité totale de chaque facteur. Donc, Q de L pour L sur B et Q de K pour K sur A. Très bien. Alors, troisième et dernière question dans cette application, supposons que le stock de capital disponible, donc, le stock de capital disponible, c'est-à-dire total, donc, disponible, c'est-à-dire total, est égale à 150 unités. OK ? Voilà, 150 unités, le stock de capital total disponible. Et, pareil, le nombre total de travailleurs au sein de cette entreprise est égale à 90. Voilà, la totalité du capital, donc, c'est 150 unités, par exemple, pour simplifier, on va dire, 150 machines et puis, le nombre de travailleurs aussi, donc, total, c'est 90. Question, quelle est la quantité d'output maximale qu'on peut obtenir avec ces quantités de capital et ces quantités de travail ? Très bien. Alors, donc, c'est comme si on vous demande, en fait, quelle est la quantité d'output que l'on peut obtenir avec la combinaison parce que la combinaison productive, c'est quoi ? C'est une, c'est un couple de quantité de capital et de travail. Le capital, vous l'avez, la quantité, c'est 150 et 90. Donc, c'est la quantité maximale, on cherche quantité d'output maximale pour la combinaison. Donc, je commence par la quantité de capital, 150, et ensuite, la quantité de travail. à quoi est égale la quantité d'output que je peux obtenir avec cette combinaison productive. Et on l'a déjà vu dans la séance précédente, pour répondre à cette question, on utilise la fonction de production. La fonction de production permet de calculer pour chaque combinaison productive quelle est la quantité maximale d'output en remplaçant tout simplement k et l par leurs valeurs respectives dans l'expression de la fonction de production. Allons-y, donc, q, 150, 90, donc, on a une fonction liantien, donc, je commence par le min, donc, c'est le min de quoi ? k sur a, c'est-à-dire 150 sur petit a, petit a, on a dit, c'est 3, et la quantité de travail totale, donc, c'est 90, voilà, divisé par petit b, petit b est égal à 9. Et donc, comme on l'a déjà expliqué, même si le producteur étant rationnel, il a intérêt à choisir la quantité d'output la plus élevée, parce qu'ici, on va trouver deux outputs, deux valeurs d'output qui sont différentes, 150 sur 3, ça donne 50, et puis 90 sur 10, c'est 10. Donc, je disais que même si le producteur étant rationnel, on peut penser qu'il doit choisir la quantité la plus élevée, c'est-à-dire 50, eh bien, il ne peut pas, pourquoi ? Parce que s'il a suffisamment de capital, parce que 50, je l'ai obtenu avec la quantité de capital total, donc il a suffisamment de capital pour réaliser ce niveau de production, malheureusement, le travail, il est insuffisant, parce que le travail, ça permet uniquement d'obtenir 10 unités. Donc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que comme les facteurs, je ne peux pas remplacer le travail par le capital, donc ils sont complémentaires, on doit les utiliser dans une proportion fixe, donc je ne peux pas remplacer l'un par l'autre, mais pas conséquent, donc je ne peux pas, même si j'ai intérêt à choisir 50, je ne peux pas réaliser ce niveau d'output, c'est impossible, parce que il n'y a pas suffisamment de travail, le travail, il est insuffisant. Et donc, pas conséquent, le producteur, donc il va choisir la quantité la plus petite, et donc c'est pour ça qu'on utilise le min, comme on a déjà expliqué. Donc, le min de 50, 10, bien évidemment, c'est 10, et donc la quantité maximale de 150, 90, ça sera 10 unités, bien évidemment. Donc, ça sera le niveau d'output optimal pour ce producteur, parce que justement, donc, par définition, la fonction liée en TIEF oblige le producteur à choisir toujours le niveau d'output le plus petit, bien évidemment. D'accord ? Voilà un petit peu pour cette application. Donc, j'espère que toutes les réponses sont claires. Très bien. Alors, application, la dernière application dans cette idée, c'est la 6e. Très bien. Donc, application 6. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous dites cette application 6 ? Donc, là, effectivement, on ne va pas vous donner l'expression de la fonction de production. On va vous donner un certain nombre de mots-clés, d'informations. Et c'est à vous de trouver d'abord l'expression, le format de cette fonction de production. Et après, on va utiliser cette fonction de production. Donc, on va écrire si pour produire une tonne de tomates, on a un agriculteur. Donc, un agriculteur doit utiliser à la fois. Désolé un petit peu pour l'écriture rapide, mais bon, c'est pour gagner du temps. Donc, il doit utiliser à la fois 10 kg d'engrais et de travailleurs. Par hypothèse, par hypothèse, on va considérer, ce n'est pas toujours vrai, bien sûr, c'est juste pour simplifier, on va considérer les engrais, parce que c'est plus de la matière première, les engrais, comme du capital. D'accord ? comme du capital. Ce sera le facteur capital, même si ce n'est pas une machine, bien évidemment, donc on va juste pour simplifier, il ne faut qu'il n'y ait pas de confusion, donc comme du capital. Donc, première question, écrire l'expression de la fonction de production. Première question. quelle est la forme ou l'expression de la fonction de production ? Je vais commencer par cette première question. On va entamer la réponse. Alors ici, bien évidemment, pour trouver l'expression de la fonction de production, je sais que j'ai le choix entre trois types d'expression, soit fonction linéaire, soit fonction cop de glace, soit fonction liant-tief. Maintenant, laquelle je vais choisir ici, dans cette application, ça dépend de quoi ? Comme on l'a déjà expliqué, de la nature des inputs. Très bien. Donc, il faut déterminer la nature des inputs. C'est la première étape. Très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois déterminer est-ce que j'ai des inputs parfaitement substituables, imparfaitement substituables ou complémentaires. Alors, donc je reviens bien sûr à l'énoncé, de mon application. Qu'est-ce qu'on me dit ? Si pour produire une tonne de tomates, donc tomates, c'est l'output. On est bien d'accord. Très bien. Un agriculteur doit, vous soulignez le mot-clé, doit utiliser à la fois aussi, vous soulignez, c'est-à-dire ensemble, 10 kilos d'engrais. Donc, on a dit engrais, c'est le capital et puis de travailleur, bien sûr, c'est le travail. C'est très important de faire ce travail de lecture et j'avais déjà insisté là-dessus au premier semestre mais malheureusement, il y a peu de gens qui le font le jour de l'examen parce que si vous ne lisez pas de manière active comme ça et vous ne traduisez pas et vous ne comprenez pas le sens des mots, des données, etc., donc vous ne trouverez jamais la bonne réponse, vous aurez du mal. donc il faut toujours faire une lecture active de la question et croyez-moi, en faisant ça, vous construisez au fur et à mesure votre réponse et lorsque vous arrivez à la fin, vous avez déjà une idée comment répondre à ce type de question. Très bien, donc, j'ai déterminé l'output, c'est les tomates, les inputs, ici, c'est quoi ? C'est l'engrais, on a supposé, par hypothèse, on a considéré que c'est du capital même si dans la réalité ce n'est pas le cas et on a les ouvriers agricoles qui représentent le facteur travail, d'accord ? Donc là, ce qui m'intéresse ici pour déterminer la nature des facteurs de production, il faut toujours se poser la question, est-ce que je dois utiliser les deux facteurs à la fois ensemble ? Est-ce que c'est obligatoire ? Si oui, les facteurs sont complémentaires, si non, donc ils ne sont pas complémentaires. J'essaie de voir est-ce que je peux remplacer l'un par l'autre ? Est-ce que les facteurs sont substituables ? C'est la réponse, et oui, donc ils sont substituables, si la réponse est non, ils sont complémentaires. Voilà un petit peu donc votre objectif à travers justement cette question sur la nature des inputs, toujours déterminer est-ce que je peux remplacer oui ou non les deux facteurs ? Est-ce que je dois les utiliser obligatoirement en même temps ensemble ? Oui ou non ? Etc. D'accord ? Alors ici, on vous dit on doit ou l'agriculteur doit utiliser à la fois, c'est-à-dire en même temps, en même temps, ensemble. Les deux facteurs doivent être utilisés bien sûr dans une proportion fixe 10 kg pour deux travailleurs. D'accord ? Si j'ai un travailleur, ça sera 5 kg d'engrais. Donc la proportion, elle est toujours fixe. Très bien. Donc on doit utiliser les deux facteurs ensemble, ça veut dire que je ne peux pas remplacer l'un par l'autre, par conséquent, les deux facteurs sont complémentaires. Donc on va écrire ça. Donc l'agriculteur, donc le jour de l'examen, vous devez justifier votre réponse, ce n'est pas juste dire oui c'est complémentaire et on passe. Non, vous devez expliquer pourquoi. Donc l'agriculteur, ok, j'espère que c'est visible maintenant, doit utiliser K et L à la fois, c'est-à-dire ensemble, dans une proportion fixe, c'est-à-dire avec des quantités, je dirais, constantes qui ne changent pas. Donc si j'utilise une certaine quantité d'un facteur, je dois utiliser une certaine quantité de l'autre facteur. Comme ça, le rapport entre les deux, il est fixe, c'est-à-dire K sur L est fixe. Alors à quoi est égal le rapport ? Bien sûr, donc c'est K sur L. K, on a dit, c'est les engrais. Donc 10 kg pour deux travailleurs. C'est-à-dire que la proportion, toujours le rapport, doit être égal à 5. Donc si, comme j'ai dit, j'utilise 3 travailleurs, combien je dois utiliser d'engrais ? 15. Comme ça, j'aurai toujours 15 sur 5, ça fait 3. Pardon, 15 sur 3, ça fait 5. Si j'utilise 4 travailleurs, donc je vais utiliser quoi ? 20. 20 kg d'engrais. Et comme ça, le rapport, il est toujours fixe. C'est ce qu'on appelle la proportion fixe entre le capital et le travail. Pas conséquent, dans quel cas, et L sont complémentaires. Ça va de soi. Voilà un petit peu la justification. D'accord ? Très bien. Donc les deux facteurs sont complémentaires. pas conséquents, si les deux facteurs sont complémentaires, et bien leur fonction de production sera de type liant f. Obligatoirement. Si j'avais des facteurs imparfaitement substituts, je vais avoir cove de glace, et ainsi de suite. Donc de type liant f, parce que les facteurs sont complémentaires. Et donc la fonction, j'écris la forme générale, c'est obligatoire aussi dans la réponse. Voilà, min k sur a et l sur b. On est bien d'accord ? Min de k sur a et l sur b. Très bien. Après, je vais chercher à quoi est égale a et à quoi est égale petit b. Parce que k et l, ils vont rester à l'état général. D'accord ? Très bien. Donc, à quoi est égale les valeurs de petit a et petit b. Donc a, on a dit c'est quoi finalement ? A, c'est la quantité du capital nécessaire pour qu'u soit égale à 1. Bien d'accord. Et petit b, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité d'output. Alors l'output, c'est quoi ? Donc on a dit c'est des tomates. Qu'est-ce qu'il produit cet agriculteur ? Il produit des tomates. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé ? Eh bien, l'agriculteur pour produire une tonne de tomates, il doit utiliser à la fois 10 kilos d'engrais et de travailleurs tout simplement. Donc pour q est égale à 1, c'est-à-dire une tonne de tomates. Ok ? Donc k, combien ? C'est-à-dire combien d'engrais il va utiliser ? 10 kilos. Donc cela implique que petit a parce qu'on a dit a c'est quoi ? C'est la quantité de capital pour que q est égale à 1. Donc ici, pour que q est égale à 1, on utilise 10 unités de capital. Donc a est égale à k. Donc a est égale à 10. De la même manière, pour obtenir une tonne de tomates, combien il utilise de travailleurs ? Donc il utilise 2. Donc petit b, pareil, parce qu'on a dit b c'est quoi ? C'est la quantité de travail pour que on obtienne une unité d'output, une tonne de tomates. Donc combien il nous faut de travailleurs ? 2. Donc b est égale à 2. Voilà. Donc j'ai la valeur de petit a, petit b. Je peux écrire donc l'expression finale de ma fonction de production. Donc q est égale au min de k sur a, c'est-à-dire k sur 10 et l sur petit b, c'est-à-dire l sur 2. Voilà l'expression finale de la fonction de production. Très bien. Alors maintenant, deuxième question. Si l'agriculteur, on vous dit, si l'agriculteur dispose de 500 kg, donc l'agriculteur, donc je réécris les données, dispose, c'est-à-dire possède, dispose de 500 kg d'engrais, ok, et de 40 travailleurs ou ouvriers. très bien. Donc déterminer la quantité maximale de tomates qu'il peut produire. Produite. Donc là, encore une fois, ça ressemble à la question qu'on a vue dans l'application précédente. Donc là, on va chercher la quantité maximale de quelle combinaison. donc 5 kg d'engrais, c'est K qui est égal à 500, n'est-ce pas ? Donc, 500, et L est égale à quoi ? À 40 travailleurs. Donc, on cherche la quantité maximale, donc si je formalise un petit peu la question, on cherche la quantité maximale d'output pour la combinaison 540, bien évidemment. D'accord ? Très bien. Quelle est la quantité d'output qu'on peut obtenir avec cette combinaison ? Donc, pareil, on va remplacer dans la fonction de production, tout simplement. OK ? Donc, c'est le min. OK ? K sur A, donc, c'est 500. Je prends 500. Je la divise par petit a que j'ai obtenu ici, c'est-à-dire 10. Et L qui est égale à 40, je vais la diviser par petit b qui est égale à 2. Après, je calcule, donc c'est le min. 500 sur 10, ça fait 50. 40 sur 2, ça fait 20. Bien sûr, donc là, on ne va pas choisir la quantité la plus élevée, on va choisir le min. Le min de 50 et 20, bien sûr, c'est 20. La quantité la plus petite. Et donc, la quantité d'output maximale, même si on dit maximal, donc on va choisir la minimale ici, c'est-à-dire la valeur la plus petite, comme on l'a déjà expliqué, même si on a suffisamment de capital pour produire 50, on ne peut pas choisir 50 parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail, malheureusement. Très bien. Donc, l'agriculteur, avec 500 kg d'engrais, 40 travailleurs, il va obtenir, il va produire 20 tonnes de tomates. C'est la quantité maximale qu'il peut obtenir. Très bien. Alors, à partir de cette question-là, donc il y a une deuxième partie qui consiste à vous demander de déterminer, d'accord, combien l'agriculture a utilisé réellement d'engrais et de travailleurs. Ok ? Combien l'agriculteur a utilisé réellement, réellement de K et L ? Voilà la question. C'est-à-dire, combien il a utilisé de capital et de travail, combien d'engrais et combien d'ouvriers. Alors, pour, donc là, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est K utilisé. On a déjà parlé. et L utilisé. Parce qu'il y a une différence entre le cas dont dispose le producteur et ce qu'il utilise réellement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, comme on vient de le voir, eh bien, s'il utilise tout le capital, donc il va obtenir un niveau d'output qui est différent de l'output qu'il va obtenir s'il utilise la totalité du travail. Et donc, comme on a choisi la valeur d'output ou la quantité d'output la plus petite, ben forcément, il y a un des deux facteurs qui n'est pas utilisé à 100% totalement. Voilà. Et donc, on va déterminer lequel, justement. Alors, K utilisé, rappelez-vous ce que j'ai expliqué la dernière fois, pour répondre à toutes les questions concernant le lien entier, donc, on utilise la, l'équation, si vous voulez, l'égalité, K sur A est égale à Q et L sur B est égale à Q, bien évidemment. Alors, Q qui était choisi, donc je le mets ici, c'est bien évidemment 20 tonnes de tomates, ok, donc on va travailler avec 20 et après, on va remplacer. Donc, on a K sur A qui est égale à 20. Qu'est-ce qu'on cherche, nous ? K, donc c'est ce K-là qui est utilisé. Donc, K est égale à A fois 20, d'accord ? C'est-à-dire que le producteur, il va produire, l'agriculteur, il va produire 20 tonnes de tomates. Combien il a utilisé réellement d'engrais ? Donc, on va multiplier par petit A parce que petit A, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne combien de capital on utilise réellement pour produire une tonne de tomates. Ici, on a 20, donc on va multiplier A par 20. Donc, ça nous donne K utilisé, bien sûr, réellement, qui est égale donc à A, on a dit combien ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est 10 fois 20. Et donc, K utilisé sera égal à 200 kg. Donc, pour produire une tonne de tomates, d'accord ? L'agriculteur utilise 10 kg. Si maintenant, on lui demande de produire 20 tonnes de tomates, combien il va utiliser d'engrais ? Ben, 10 fois 20, ça fait 200. Et donc, c'est le résultat qu'on obtient à partir de cette égalité. Toujours rappelez-vous ça. Très bien. Ensuite, L utilisé, donc, L utilisé réellement aussi. Donc, pareil, on va l'en déduire à partir de cette égalité. L sur B est égal à Q. Donc, cela implique que L est égal à B fois Q. B, on a dit c'est égal à 2, c'est ça ? Très bien. Fois la quantité choisie, donc réelle, c'est-à-dire 20. Et donc, L utilisé sera égal à 40. Donc, pour produire, je répète, 1 tonne de tomates, l'agriculteur, il utilise réellement 2 travailleurs. Maintenant, si on lui demande de produire 20 tonnes de tomates, il va utiliser 40 travailleurs. 2 fois 20. C'est ce qu'on a obtenu à travers cette relation. Et donc, K utilisé réellement ses 200 kilos d'engrais et L utilisé réellement ses 40 travailleurs. Très bien. Alors, troisième, dernière question. Donc, déterminer l'input sous-employé. L'input sous-employé. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que, voilà, pour déterminer est-ce qu'un facteur, il est sous-employé, c'est-à-dire il n'est pas utilisé à 100% ou est-ce qu'il est pleinement employé, c'est-à-dire utilisé à 100%, on compare quoi ? On compare sa quantité disponible totale avec la quantité réellement utilisée. Donc, on va commencer par le capital. capital total disponible est égal, on a dit, donc, combien ? 500, n'est-ce pas ? Et le capital utilisé réellement, on a dit combien ? 200. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? le capital disponible. est supérieur au capital utilisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 300 kg d'engrais qui n'ont pas été utilisés. Donc, forcément, K n'est pas utilisé à 100%, donc, elle est sous-employée. Sous-employée. donc, on fait le même travail pour le travail, donc, L total est égal à combien ? Donc, on a dit, c'est 40, toujours à travers les données de l'application, et L réellement utilisé, le travail qui a été réellement utilisé, c'est seulement 20, n'est-ce pas ? Pardon, 40, c'est aussi 40. Donc, la question en marque, L total est égal à L utilisé, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que L, elle est pleinement employée. Il n'y a pas une sous-utilisation. Donc là, de manière générale, je vous donne une astuce, une technique, bien sûr, il faut faire ce travail de justification, ce calcul, mais après, pour juste voir et s'assurer, vérifier, est-ce que j'ai la bonne réponse ou pas, donc, le facteur pleinement employé, c'est toujours le facteur dont on choisit la quantité d'output, c'est-à-dire dont la quantité d'output est le plus petit. Et effectivement, si vous remarquez dans notre application, c'est le travail qui avait la quantité d'output la plus petite, d'accord ? Et le facteur, bien sûr, sous-employé, c'est toujours le facteur qui a la quantité d'output la plus élevée. Ici, c'est le capital qui a la quantité d'output la plus élevée. Voilà un petit peu une technique pour vérifier juste la bonne réponse. Donc, on va arrêter là pour cette première partie de vidéo de la séance. de la séance.